Salut les amis, Michael, votre coach de self-défense préféré, toujours accompagné de la somptueuse Isadora. Aujourd'hui, on va vous montrer un truc très très simple, c'est se libérer de quelqu'un qui vous attrape par les deux poignets. Vous allez voir que la technique est très très simple, elle est très efficace. Par contre, je préviens, si vous faites ça, déjà c'est que vous vous sentez en danger, donc vous êtes en état de légitime défense, il faut donc réagir. Une fois que vous avez lâché la prise, vous ne pouvez pas rester comme ça parce que l'individu peut réagir. Donc c'est à vous de donner le premier coup. Là, je vais vous donner l'opportunité de donner un petit coup et de partir. Vous êtes prêts les amis ? C'est parti. Les amis de petit préambule avant de commencer, j'aime bien faire ça pour vous expliquer le cadre légal. Quand quelqu'un vous attrape par les poignets, il ne veut pas danser avec vous, sinon il vous attrape par les mains. Là, il vous attrape par les poignets fortement, donc c'est qu'il utilise de la force, c'est qu'il veut vous faire du mal. Comprenez quelque chose, c'est que vous êtes en état de légitime défense. Encore une fois, proportion obligatoire. Ce qu'il faut, c'est se dégager et donner le petit coup nécessaire pour fuir. Il ne faut pas fracasser l'individu parce que là, c'est vous qui devenez la baisseur. Je sais que je le répète et je le répète, mais c'est très important de comprendre ça. Les amis, exercice pratique. Isadora m'attrape avec sa main. Ici, il y a un espace, c'est la jointure de ses doigts. Même si elle est très forte, regardez, il y a un espace qu'on peut exploiter et qu'on va utiliser. La chose à faire, c'est simplement d'aller vers l'espace. Je vais aller vers le haut et je sors tout de suite. Vous voyez, c'est très simple. On va me dire, d'accord, elle a des petites mains, c'est une femme, moi je suis un homme. Je vais l'attraper, elle va faire exactement la même chose. Je l'attrape là. C'est très simple, c'est vraiment logique. Il y a un espace, on se faufile. Maintenant, on va faire avec les deux mains. Vous allez voir, c'est aussi simple. Mais là, je vais vous montrer quoi faire pour vous défendre et pour pouvoir fuir. Ils adorent les poignets, s'il te plaît. Donc encore une fois, vous voyez, l'espace est vers le haut. Donc je vais aller vers le haut, comme ceci. Là, je suis ici. Si je ne réagis pas, je reste là. La personne peut me frapper, exactement. Je ne vais pas demander de le faire, mais elle l'a fait. Franchement, elle est très, très abusive. Donc, regardez, elle m'attrape. Regardez ce que je fais. Je rentre mes mains vers l'intérieur et je les monte. Une fois que je suis ici, j'envoie un petit coup et je pars en courant. Je ne vais pas m'amuser à le fracasser. Je frappe un coup juste pour le déstabiliser et je pars. Maintenant, c'est Isadora qui va se libérer de mes jolies mains. Voilà, exactement. Mais idéalement, il faut le faire en un mouvement. On va recommencer. Et là, elle part. Exactement. C'est aussi simple que ça. La vidéo n'a pas besoin d'être plus longue. Vous avez juste à vous exercer et vous serez des professionnels de la défense. Voilà, les amis. Maintenant, vous savez vous sortir de quelqu'un qui vous attrape par les poignets. Je précise encore parce que c'est très important que vous, certes, vous êtes en état de l'agir de défense, mais la réponse doit être proportionnée à l'attaque. C'est-à-dire que si l'individu vous attrape, vous devez juste donner le petit coup nécessaire qui vous permet de fuir le danger. Il ne faut pas vous permettre d'asmater l'individu parce que là, c'est vous qui devenez agresseur. Pensez vraiment à ça et juste pensez à vous défendre et à vous sauver. Ok, les amis ? Donc, je vous mets mon lien Instagram. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me la poser. Ce serait avec grand plaisir que j'y répondrai. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. Enfin, ça nous fait plaisir. Et on vous dit à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, les amis. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada